... Salut à tous ! Aujourd'hui, on va continuer la programmation graphique en assembleur sur Atari ST. Après avoir manipulé des lignes, on va manipuler des groupes de 16 pixels. Et ça commence maintenant. La dernière fois, nous avons vu que les lignes horizontales étaient stockées dans le framebuffer de manière indépendante, de haut en bas. Maintenant, on va s'intéresser au contenu de ces lignes. Chaque ligne est composée de pixels. Ce sont les plus petits éléments graphiques qu'il est possible d'afficher. Selon les modes vidéo, les pixels sont carrés ou rectangulaires. En basse résolution, on peut considérer que les pixels sont à peu près carrés. Et bien sûr, toutes les lignes comportent le même nombre de pixels. Donc l'image complète est une matrice de pixels. En basse résolution, une image fait 320 pixels de large et 200 pixels de haut. Mais sur Atari ST, il y a une particularité. Sur chaque ligne, les pixels sont stockés par groupes de 16 indépendants les uns des autres. Donc en réalité, l'image de l'Atari ST est toujours découpée de cette manière, en mémoire. Vu de plus près, ça ressemble à ceci. Les lignes sont indépendantes, mais sur chaque ligne, les pixels sont regroupés par 16. Ça reste vrai pour le bureau, les jeux ou n'importe quelle autre image. Maintenant, faisons un peu de calcul. En basse résolution, l'image fait 320 pixels de large. Les pixels sont regroupés par 16. Donc le nombre de groupes de 16 par ligne est égal à 320 divisé par 16, c'est-à-dire 20. On peut les numéroter de 0 à 19. Donc retenez bien ceci. Sur Atari ST, en basse résolution, chaque ligne est composée de 20 groupes de 16 pixels. Et pour chaque ligne, ces groupes sont stockés séquentiellement de gauche à droite. Question suivante. Quelle est la taille en octets d'un groupe de 16 pixels ? La dernière fois, nous avons vu qu'en basse résolution, une ligne faisait 160 octets. Comme il y a 20 groupes par ligne, la taille d'un groupe est 160 divisé par 20, c'est-à-dire 8 octets. Donc retenez aussi ceci. Sur Atari ST, en basse résolution, les groupes de 16 pixels font toujours 8 octets. Comment faire pour calculer l'adresse d'un groupe ? Il va falloir calculer son offset à l'intérieur d'une ligne. La dernière fois, nous avons calculé l'offset d'une ligne dans le framebuffer en utilisant la formule OffsetLigne égale 160 multiplié par numéro de ligne. Sachez que cette formule est généralisable pour tout type d'objet. OffsetObjet égale taille de l'objet multiplié par numéro de l'objet numéroté à partir de 0. Donc pour nos groupes, OffsetGroup égale 8 multiplié par numéro du groupe. Mais en pratique, on travaille rarement avec des numéros de groupe. A la place, on parle plutôt de la coordonnée x du premier pixel du groupe, à gauche. Ainsi, le groupe 0 commençant x égale 0, le groupe 1 commençant x égale 16, le groupe 2 commençant x égale 32, etc. En pratique, on voit que Numéro de groupe égale x divisé par 16. Donc si je reprends la formule précédente, nous avons dit que OffsetGroup égale 8 multiplié par numéro de groupe. Donc OffsetGroup égale 8 multiplié par x divisé par 16. Ce qu'on peut simplifier en OffsetGroup égale x divisé par 2. Attention, ça ne fonctionne que pour les valeurs de x qui sont des multiples de 16. Autrement dit, le premier pixel de chaque groupe. Voilà encore une formule que vous pouvez encadrer en rouge. Donc pour calculer l'adresse de n'importe quel groupe du framebuffer qui commence aux coordonnées x y, il faut faire la somme de l'adresse du framebuffer, fb, l'offset de la ligne par rapport au début du framebuffer, y x 160, et l'offset du groupe par rapport au début de la ligne, x divisé par 2. Ce qui donne... Adresse du groupe de 16 égale fb plus y x 160 plus x divisé par 2. Ceci est la formule fondamentale pour toute programmation graphique en basse résolution sur Atari ST. Et comme nous l'avons dit précédemment, à cette adresse on trouve 8 octets qui codent les couleurs des 16 pixels. Donc si on veut recopier 16 pixels, il suffit de copier 8 octets. Si on veut recopier 32 pixels, il faut copier 16 octets. Etc. Ça va ? Je vous ai pas trop perdu avec toutes ces formules ? Si quelque chose vous a échappé, vous pouvez toujours retourner en arrière et regarder à nouveau les explications. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Après la théorie, la pratique. Pour changer un peu, j'ai extrait une image du jeu Xenon, le premier du nom. J'ai choisi ce jeu car on voit très bien le découpage des lignes en groupe de 16 pixels. Maintenant vous connaissez le principe. Au lieu de commencer à partir de zéro, je repars du programme Sauvegarder le mode vidéo. Et je vous rappelle que l'image est incluse dans le programme avec la directive Engbin à partir du label P1. Ainsi, elle se retrouve automatiquement dans la RAM et reste invisible. Pour le premier exercice, je vous propose de recopier ce bloc vers le framebuffer. J'ai déjà repéré sa position sur l'image source. Pour le premier pixel, en haut à gauche, on a X égale 32 et Y égale 124. Le bloc fait 176 pixels de large et 64 pixels de haut. Bien sûr, la largeur doit être un multiple de 16, puisqu'on ne peut copier que des groupes entiers. En revanche, il n'y a aucune restriction sur la hauteur. Ici, il se trouve que la hauteur est aussi un multiple de 16, mais ça n'a pas d'importance. Concernant la zone de destination, on va simplement recopier ce bloc au début du framebuffer. C'est-à-dire tout en haut à gauche de l'écran. Je vous rappelle que nous avons récupéré l'adresse de l'écran avec la fonction logBase, et que nous l'avons stockée dans le registre A3. Ensuite, pour y voir plus clair, je commence par effacer tout l'écran. Vous connaissez le principe, nous avons déjà fait ça la dernière fois pour effacer le bas de l'écran. Notez quand même une petite différence. Ici, j'ai utilisé l'instruction « Débras ». En fait, « Débras » est un synonyme de DBF, c'est strictement la même chose. Mais plusieurs d'entre vous m'ont signalé qu'ils préféraient Débras, car ce nom est plus simple et plus logique. Décrémente and branch. Ce qui signifie décrémenter et aléa. J'ai trouvé que c'était un bon argument, alors j'ai décidé de changer mes habitudes. Désormais, je vais utiliser Débras à la place de DBF. Mais je le répète, ça ne change strictement rien au programme. Et c'est parti ! J'ai déjà écrit la routine de copie de ce bloc, nous allons la commenter ensemble. D'abord, il faut calculer l'adresse source. Je viens de vous donner la formule. Adresse égale fb plus y fois 160 plus x divisé par 2. Il suffit de l'appliquer. Cette formule est vraie pour le framebuffer, mais elle marche aussi pour les images PI1 qui ont le même format. Nous avons vu précédemment que dans le fichier PI1, l'image commence à l'offset 34. Donc au lieu d'utiliser fb, j'utilise l'expression dièse PI1 plus 34. Ensuite, on ajoute y fois 160 plus x divisé par 2. On a vu que dans notre cas, les coordonnées du premier pixel, en haut à gauche du bloc, sont x égale 32 et y égale 124. Je remplace les variables de la formule par ces valeurs, et ça donne 124 fois 160 plus 32 divisé par 2. Je vous rappelle que la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition, donc les parenthèses ne sont pas obligatoires. Mais je préfère les laisser pour que ce soit plus clair. Voilà donc notre expression complète. Et je stocke le résultat dans le registre à 0. Je vous rappelle que cette expression est calculée par defpack au moment de l'assemblage. Lors de l'exécution, le 68000 verra simplement l'instruction move.l et une constante. Ensuite, il faut déterminer l'adresse de destination dans le framebuffer. Comme on veut recopier ce bloc en haut à gauche, c'est tout simplement l'adresse de début du framebuffer. Je rappelle que nous l'avons déjà récupéré dans A3. Donc je copie simplement A3 dans A1, ce sera notre registre de destination. Et voilà, nous avons nos deux pointeurs. La source est dans A0, et la destination dans A1. Nous allons recopier le bloc ligne par ligne. Et ça, vous savez faire, car c'était l'objet de la vidéo précédente. J'utilise simplement une boucle d'Ebra avec le registre D1 comme compteur. J'initialise ce compteur avec la hauteur du bloc, dans notre cas 64. Et je n'oublie pas d'enlever 1 pour l'instruction D1. Ensuite, sur chaque ligne, nous devons copier les groupes de 16 pixels. La formule pour calculer le nombre d'octets est la même que pour calculer l'offset X. Il faut diviser la largeur du bloc par 2. Étant donné que le bloc fait 176 pixels de large, le nombre d'octets est 176 divisé par 2. Comme nous allons recopier des longs mots, je divise par 4. Et j'enlève un pour des bras. Cette fois-ci, j'utilise le registre D0 comme compteur. Nous avons donc deux boucles imbriquées. Et au milieu, nous devons juste copier un long mot de la source vers la destination. Je vous rappelle que le signe « plus » qui se trouve après les registres entre parenthèses indique l'utilisation du mode d'adressage indirect avec post-incrémentation. Ça signifie tout simplement qu'après la copie du long mot, les pointeurs A0 et A1 sont automatiquement incrémentés avec la taille de la donnée. En l'occurrence, 4 octets. C'est le mode d'adressage idéal pour recopier des zones de mémoire contiguë. Mais nous avons un problème. Nous venons de recopier les 176 pixels. Mais ensuite, à droite du bloc, il y a d'autres pixels. Et ceux-là, on ne veut pas les recopier. Même chose à gauche, il y a d'autres pixels au début de la ligne suivante. Nous ne voulons pas les recopier non plus. Donc après avoir copié les pixels utiles, il faut sauter les pixels que nous souhaitons ignorer. Reste à savoir combien il y en a. Disons que A est le nombre de pixels à gauche, et B le nombre de pixels à droite. Je pourrais mesurer A et B, puis faire la somme. Mais il y a plus simple. Car en fait, les valeurs de A et de B ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est simplement leur somme. Et cette somme est égale à la largeur de l'écran moins la largeur du bloc. Donc après chaque ligne du bloc, le nombre de pixels à ignorer est égal à 320 moins la largeur du bloc. Je reviens dans le programme, et je fais ça tout de suite. Je me place après la copie d'une ligne, donc après le débrun interne. Le nombre de pixels à sauter est 320 moins la largeur du bloc. Donc dans notre cas, 320 moins 176. Et pour convertir ce nombre de pixels en nombre d'octets, je le divise par 2. Puis j'ajoute cette valeur à notre pointeur source A0. Et il faut aussi que je fasse la même chose avec le pointeur de destination A1, car il y a exactement la même problématique sur l'écran. Donc après ces deux additions, mes pointeurs se retrouvent pile au début de la ligne suivante. Aussi bien dans le buffer source que dans le buffer de destination. Je me retrouve donc prêt à copier la ligne suivante au prochain tour de boucle. Et voilà, c'est terminé ! Ce petit bout de programme permet de recopier un bloc vers le framebuffer. Testons ça tout de suite ! J'assemble. J'exécute. Magnifique ! On retrouve nos deux tourelles en haut à gauche, exactement où on voulait. Donc ce programme fonctionne parfaitement. Alors continuons sur cette lancée. Comme deuxième exercice, je vous propose de recopier le panneau Xénon par-dessus les tourelles. J'ai repéré sa position et ses dimensions dans l'image source. Maintenant, vous connaissez le principe. Mais cette fois-ci, je veux recopier ce bloc à un endroit particulier de l'écran. Par exemple, ici, aux coordonnées 96, 40. Je rappelle qu'il s'agit des coordonnées du point situé en haut à gauche du bloc. Vous avez compris, la coordonnée X doit être multiple de 16. En revanche, il n'y a pas de contraintes concernant la coordonnée Y. Ça signifie que, verticalement, on peut positionner le bloc au pixel près. Maintenant, retournons dans le programme. Encore une fois, j'ai déjà fait le travail. Il n'y a pas de difficultés particulières. Cette routine ressemble beaucoup à la précédente. Je vais donc passer vite et m'attarder sur quelques points particuliers. D'abord, on calcule le pointeur source à partir des coordonnées X et Y. Maintenant, vous connaissez la formule par cœur. Mais la nouveauté, c'est que cette fois-ci, on doit prendre en compte la position de destination. Donc il faut appliquer la formule pour calculer A1, notre pointeur de destination. Mais ici, il y a une petite difficulté. Pour calculer l'adresse source, on a pu utiliser l'instruction move.l, dièse P1, etc. C'est parce qu'au moment où le toast charge notre programme en mémoire, la valeur du label P1 est connue. Elle fait partie de notre programme. En revanche, on ne peut pas faire la même chose avec le pointeur de destination, car l'adresse du framebuffer n'est pas connue à l'avance. On l'a récupérée avec la fonction logBase et stockée dans A3. Il faut donc demander aux 68000 de faire une addition. La solution la plus simple est celle-ci. D'abord, on copie l'adresse du framebuffer de A3 vers A1. Puis on ajoute l'offset calculé par DevPack. Vous voyez le principe ? C'est quelque chose de très important. Certaines choses sont connues au moment de l'assemblage, donc DevPack peut les calculer. Mais d'autres ne le seront que lors de l'exécution. Dans ce cas, il faut utiliser des instructions 68000 pour faire les calculs. On y reviendra. J'en profite pour vous montrer une petite optimisation dont je vous ai déjà parlé. Regardez bien notre situation. Avec ces deux instructions, on souhaite que A1 égale A3 plus constante. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est exactement la situation dans laquelle on peut utiliser l'instruction Léa. La syntaxe générale est Léa constante parenthèse A3, A1. Ça ne marche qu'avec les registres d'adresse. Dans notre cas, la constante est l'expression de calcul de l'offset. Ce qui donne Léa 40 x 160 plus 96 divisé par 2 parenthèse A3, A1. En général, la syntaxe du 68000 est assez intuitive. Mais là, il faut bien reconnaître que c'est particulièrement obscur. Surtout avec toutes ces parenthèses. Si ça vous perturbe trop, laissez tomber et utilisez les deux instructions que j'ai laissées en commentaire. Ça marche tout aussi bien. Mais revenons au programme. Eh bien, c'est déjà fini. La suite, c'est exactement la même chose que dans l'exercice précédent. J'ai simplement ajusté les coordonnées et les dimensions. Juste une remarque pour les plus aguerris d'entre vous. On pourrait avantageusement remplacer ces deux instructions ADPL par des Léa. Mais je ne vais pas vous embêter avec ça maintenant. Car c'est le moment de tester. J'assemble. J'exécute. Et voilà exactement le résultat qu'on souhaitait. On voit que nos tourelles sont toujours là. Et on a recopié le panneau Xénon par-dessus, à l'endroit que nous avions choisi. Comme on a déjà bien travaillé, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a recopié seulement deux blocs. Mais vous avez compris le principe, et c'est ça l'essentiel. On pourrait maintenant ajouter d'autres fichiers P1 à notre programme, et fabriquer une image beaucoup plus compliquée en copiant plein de blocs. La seule limite, c'est notre imagination. Enfin, presque. Voilà. Maintenant on sait comment copier des blocs d'image sur des multiples de 16 pixels. C'est très important parce que c'est vraiment la base de toute programmation graphique sur Atari ST. Vous avez vu, ce n'est pas sorcier. Il suffit de calculer des offsets et de copier des octets. Donc les prochaines fois, on pourra aller encore plus loin. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner. Et moi, pendant ce temps, je vais aller faire une petite partie de Xénon. Alors à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...